Bonjour tout le monde, bienvenue ce matin, désolé on est un petit peu en retard et du coup peut-être que c'est une petite surprise, enfin c'était pas le bon waiting screen du coup, il y avait Nicolas et Alexandre tout à l'heure sur la diapo, mais du coup on est avec Marine ce matin et du coup on va se présenter, bah ouais on peut se présenter. Oui, bah moi du coup c'est Marine, je suis à l'agence depuis 2-3 ans et du coup je fais partie du pôle studio et je suis designer UXUI. Oui, et moi c'est Richard Simon et du coup je suis directeur artistique à Conceptimage depuis un petit moment et voilà et ce matin on va parler tendance webdesign avec vous et en gros on va se demander concrètement, bah qu'est-ce qu'on peut faire de ça dans nos projets. On va présenter un petit peu l'agence, en gros pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, du coup on est une agence conseil créa digital, sur la partie conseil on va faire tout ce qui est stratégie de marque, stratégie digitale, on anime beaucoup aussi d'ateliers collaboratifs avec nos clients, on aime bien ça. Et on fait aussi de l'AMOA par exemple. Sur la partie créa, on fait beaucoup de choses, du coup on fait du naming, du logo, de la chaire graphique, on fait de la vidéo, du motion design, de l'illustration, on fait plein de choses. On fait aussi, en ce moment on travaille aussi sur des jeux, par exemple, on fait des jeux, on a fait un jeu pour l'armée de terre par exemple, un jeu pour développer la communication chez eux, pour le recrutement aussi. Et si on est en train de travailler, bah là on le voit, vous le voyez pas, mais nous on a un tableau blanc là avec plein plein d'illustrations, de grandes cartes, c'est trop beau d'ailleurs ce que vous avez fait. La team qui travaille sur le projet, mais c'est un des jeux pour faire en gros des quêtes sur des stations nautiques. Mais vous en saurez plus bientôt, ce sera trop cool, on vous présentera ça. Et du coup, sur la partie digitale, on fait un site internet évidemment, et des extras net, des applis métiers aussi pas mal. Voilà, donc on est assez polyvalent, on fait plein de choses, on s'ennuie pas quoi. Et on est basé à Rennes, et on est une équipe de 17 personnes, et on travaille principalement en local, et avec tout type de secteur d'activité. Donc voilà pour la petite présentation de Concept Images, et ensuite, de la communauté de Chouquette c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement notre média, et le but de ces webinaires là-bas, en fait c'est de partager avec vous, d'apprendre en s'amusant, et de passer à l'action. Et aussi l'idée c'est de rassembler les acteurs du marketing et de la communication, et comment on le fait ? En fait, on fait un live Twitch une fois par mois, et donc avec la petite communauté Twitch, donc c'est professionnel, marketing de la com. Ouais, le but c'est vraiment d'apprendre en s'amusant en fait, tout simplement. Et de partager avec vous, et pour ça, on a besoin de vous d'ailleurs, vous avez vu on est sur Twitch, et du coup Twitch ça nous permet de partager facilement avec vous, et pour ça, vous pouvez utiliser le chat. Pour l'utiliser, il faut juste créer un compte en fait, ça prend deux secondes, en vrai c'est très très rapide à faire, mais sans créer un compte, vous ne pourrez pas participer au chat avec nous du coup, du coup je vous encourage à le faire, on vous laisse deux petites minutes là, et puis on peut enchaîner. Et ce matin, on commence doucement, mais on va parler de tendance en gros, on va parler de tendance de 2024, on va parler des tendances actuelles, mais on ne va pas parler de nouvelles tendances, parce qu'on va le voir ensemble, mais en fait il n'y a pas, comment dire ? C'est souvent des tendances qui évoluent en fait dans le temps, enfin il n'y a pas tant que ça de tendance qui se crée, et du coup on va vous parler de tout ce sujet, de la veille qu'on a fait. Et on va commencer par se demander, c'est quoi une tendance ? Et d'ailleurs, dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez bien ? Si vous nous entendez bien ? Ah oui. On va mettre le retour, parce qu'on ne voit pas le chat. Du coup, je vais définir c'est quoi une tendance ? En fait, une tendance, c'est des styles ou des orientations qui prédominent dans un domaine donné. Donc là, on va parler du domaine du webdesign, et on va parler des tendances UX, UI. Donc en fait, le UX design, c'est, pour faire simple, c'est tout le travail qu'il y a autour de la conception du parcours utilisateur. Donc ça va être, par exemple, où on place un bouton sur un site web, comment est-ce qu'on conçoit le menu, l'arborescence, comment on place les blocs sur la home, par exemple, pour que le parcours utilisateur soit le plus simple possible pour lui, pour qu'il trouve les informations le plus simplement possible. et UI design, ça c'est toute la partie justement qui va rendre agréable ce parcours. Donc ça va être les couleurs qu'on va ajouter, les illustrations, c'est tout l'aspect design visuel qui va être sur le site au global. Et nous, comment on a cherché ces tendances ? En fait, on était quatre au studio, maintenant on est trois, mais on va petite pensée à Alexandre. Oui, Alexandre était avec nous encore il n'y a pas longtemps. Et on était trois, on a tous pris un petit temps de veille chacun. Oui, merci Alexandre d'avoir travaillé avec nous sur ce sujet. Et on a parcouru de nombreux sites qu'on a l'habitude de parcourir d'ailleurs à chaque fois quand on travaille et qu'on est sur un nouveau sujet. Et on a fait une mise en commun et on a dégagé du coup des grandes tendances qui nous semblent être, nous au studio, les tendances qu'on a vues en 2024. Mais vous n'hésitez pas aussi, si vous en voyez d'autres, à nous en mettre, nous ajouter dans le chat. Oui, c'est ça. On n'a pas fait une liste exhaustive de toutes les tendances. C'est vraiment nos propres ressentis, ce qu'on a trouvé en fait. Et comment on a fait notre veille ? En fait, on utilise des sites qui référencent plein d'autres sites, comme Awards par exemple ou FWA. Et on parcourt aussi beaucoup de sites d'agences pour voir comment ils font leur site web. ChalGPT nous a aidé aussi un petit peu. Oui, aussi. Et puis des fois, c'est très simple. Même des fois sur Google, tu tapes juste tendance 2024. Souvent, à chaque début d'année, il y a plein de listes qui sortent, que ce soit pour le web design, le branding, la typo. À chaque fois, il y a certains sites qui prennent le soin de le faire. Donc, ils font le travail pour nous un petit peu, des fois. Oui, mais pas tant que ça, je trouve. Oui, c'est vrai. En fait, là, justement, on n'a pas utilisé vraiment ça. Non. On a fait vraiment notre propre veille. Et puis après, on a ressorti, enfin, quand on a partagé ça ensemble, je trouve que du coup, on a ressorti des choses qu'on ne voyait pas ailleurs. Qui seront différentes, exactement. C'est intéressant. Cet exercice, très intéressant. Et du coup, Marine, la mode, est-ce des modes, mais le style jamais ? Comment on peut expliquer ça ? Que la mode se démode, mais le style jamais ? Par exemple, on peut prendre l'exemple dans la mode vestimentaire. Là, on a un visuel, justement, de claquette chaussette. En fait, c'est une mode qui a été passée à un moment. Et là, qui revient. Par exemple, cet été, tout le monde s'est acheté des birks. C'est vrai, tout le monde en a porté. C'était la tendance. Alors qu'il y a quelques années, c'était quelque chose qui n'était pas forcément vu comme tendance. Ou qu'on n'osait pas forcément les mettre au travail et tout. Et là, cette année, ça a popé. Du coup, je trouve que c'est un bon exemple de dire que, en fait, les tendances et la mode, c'est des choses qui évoluent dans le temps et qui vivent ou qui ont une présence plus ou moins forte à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a un site qui a un peu vieillot. En fait, des fois, il suffit de modifier des petites choses pour qu'ils redeviennent au goût du jour, finalement. Que ce soit pour une charte graphique et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, avant de commencer dans le sujet, on peut faire un petit icebreaker avec vous. Du coup, est-ce que vous, vous pouvez... Je vois, merci d'ailleurs, vous nous avez répondu pour le son. Donc, très bien, nickel, merci. Est-ce que vous pouvez nous partager, vous, une tendance dans le chat, une tendance que vous avez remarqué de mode en 2024 ? Tu ne parlais pas des Birk, par exemple. Et une tendance aussi Webdesign, si vous en avez identifié en 2024. Donc, on vous laisse répondre un petit peu dans le chat, si vous avez des idées. Donc, du coup, toi, c'était Birk, par exemple. Toi, Marine ? Même le design... Non, non, vas-y. Non, j'ai même le design d'intérieur. Moi, j'en ai une que j'aime beaucoup, là, qui est... Je parlais de la tendance un peu... Enfin, c'est le rétro qui revient. Parce que, par exemple, on a vu Ikea qui a ressorti des vieux meubles plus des années 60-70 avec des tons orange et tout. Mais ça, je trouve ça trop beau. Je suis trop fan du orange dans le mobilier, dans les petits objets et tout. Poitou35 nous dit le Bob. Le Bob. C'est vrai. Mais ouais, carrément. C'est vrai. On l'a vu aussi haut, d'ailleurs. Et on voit beaucoup de grandes marques qui en sortent. Et c'est très joli, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. J'avais la banane aussi. Ouais, la banane. En mode sac à main. Mais c'est peut-être avant 2024. Je ne me souviens plus exactement. Je pense que ça fait pas mal d'années que c'est revenu. Mais les gens la reportent petit à petit. Et on en parlait avec, pardon. Vas-y, vas-y. Donc, moi, je me suis mis que cette année à porter la banane. OK. Mais tu l'as. OK. Et on en parlait avec Emma aussi. Et tu m'avais dit, Emma, ça me permet de vous présenter aussi Emma, qui est en régie, que vous ne voyez pas, mais sans qui le petit déjeuner n'existerait pas si elle ne serait pas là. Donc, merci, Emma. Et du coup, Emma, tu me disais, toi, les vêtements amples aussi, cette année, tu avais remarqué ça. C'est vrai qu'on en voit pas mal. C'est vrai. Oui. Il y a Rose qui nous dit, bientôt le K-Way. C'est vrai que K-Way, c'était une super marque. Ouais, c'est vrai, il était revenu, le K-Way. Ouais. Déjà il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais. Et ils font des super beaux produits, je trouve. Des vestes et tout. Très sympathiques. Ouais, c'est vrai. Même les vieux, ils ne sont pas très vieillis, en fait. Oui. C'est vrai. Et tendance webdesign, toi ? Tendance webdesign ? Tendance webdesign. Moi, si j'en avais, on la verra tout à l'heure d'ailleurs, mais si j'en avais une à garder, ce serait celle du minimalisme. En fait, j'aime beaucoup, on va le détailler un petit peu tout à l'heure, mais tout ce qui est assez épuré, assez simple, ça fait très... J'aimerais beaucoup travailler sur des sites comme ça, on n'en fait pas assez, je trouve. Mais du coup, ça donne un rendu très professionnel. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette tendance-là, c'est tout ce qui est micro-interaction. Et on va voir des exemples tout à l'heure. Et ce serait quoi, toi ? Moi, je pense que je vais dire la 3D, parce que j'ai envie de me mettre un peu, de me former un peu à Blender cette année. C'est un peu mon objectif de l'année. Et ce que je trouve trop bien, c'est que maintenant, on peut intégrer de la 3D sur des sites et que ça ne pèse pas trop lourd. Du coup, il y a vraiment des choses intéressantes à faire, je pense, en direction artistique. Vraiment, réussir à faire une identité très forte grâce à la 3D. Donc, voilà. Trop bien. Ou les illustrations. Oui, des illustrations 3D aussi. De la couleur très, très vive. Oui, on va le voir aussi tout à l'heure. Ou les illustrations. Je suis totalement d'accord avec toi. Ok, on continue du coup ? Eh bien, on va commencer, ouais, en regardant la première, une des premières tendances qu'on a identifiées. Alors, ce n'est pas du tout une nouvelle tendance, pour le coup. C'est une tendance qui est un peu tout le temps là. C'est dégradé, justement. Du coup, ils sont apparus même au tout début d'Internet, il y en avait déjà. Et il y en avait même avant Internet, en fait. On en voyait sur les Word, des trucs très flashy. Au début d'Internet, ça... Ouais, dans les années 2000. Popette partout, ouais, c'est ça. Donc, ouais, ils étaient très flashy et assez, comment dire, simple. Peut-être, c'était pas... Enfin, voir que maintenant, ça va beaucoup plus loin, quoi. Et ils ont été abandonnés un petit peu au moment du flat design. Il y a un moment donné où on n'utilisait plus du tout les dégradés. C'était notamment dû à... Il fallait optimiser aussi les temps de chargement des sites, tout ça. Les dégradés, c'est un petit peu... Il y a plus de couleurs, du coup, il y a plus de données. Mais du coup, là, il revient depuis un certain nombre d'années maintenant. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il revient assez régulièrement avec des formes évoluées. Par exemple, là où avant il était fixe, maintenant, on va avoir des dégradés animés. D'ailleurs, on peut vous partager dans le chat un petit lien, vous allez voir. Vous allez pouvoir tester des dégradés en modifiant des curseurs. Et ces dégradés, là, justement, avec ce lien, on peut récupérer le code pour l'intégrer ensuite sur le site web. Je te laisse Emma mettre, si tu peux, le lien dans le chat. Le lien qui est sur... Ouais. Ouais, il est trop bien, ce site. Parce que du coup, tu peux même modifier la vitesse des formes. Et c'est trop intéressant de jouer avec ça. Et même moi, des fois, je l'utilisais en fixe. Enfin, tu vois, tu peux vraiment jouer avec ça. Et c'est gratuit. Donc, c'est très intéressant. Ouais, trop. Mais c'est vrai, comme tu dis, on s'amuse, en fait, en faisant ça. Et on peut passer du temps dessus. Et ce qui est intéressant, il est dégradé sur un site web aussi. C'est que ça permet de faire des transitions entre les blocs. Enfin, on va le voir dans les exemples qu'on a mis, là. Mais on peut mettre en avant du contenu. C'est vraiment chouette. Ouais. On peut regarder un premier exemple. Emma, si tu veux, si tu veux ouvrir le site. Et du coup, comme tu disais, Marine, on peut utiliser les dégradés pour mettre des éléments en avant, en fond de page, par exemple, tout simplement. On peut l'utiliser aussi dans les blocs de texte. On va le voir sur l'exemple. Et on peut mettre aussi des boutons en avant avec les dégradés. On peut les utiliser de plein de manières différentes, en fait. Même sur des over, quand on passe la souris, on peut faire des animations avec le dégradé qui se déplace et tout. Enfin, c'est vraiment super intéressant de l'utiliser de plein de différentes manières. Et puis, les dégradés, ils peuvent être plus ou moins subtils aussi. Donc, parce que ça peut être de forts contrastes, comme de très faibles contrastes, où on va jouer vraiment sur du blanc et du gris très clair. Et ça va être très subtil. Et ça va apporter vraiment quelque chose de très touchy, très esthétique. Super intéressant. Et quand on l'utilise dans le texte, on peut le faire, mais par contre, il faut être assez vigilant sur l'accessibilité. Parce que du coup, ça devient vite illisible si on met des couleurs trop claires, par exemple. Donc, il faut juste faire attention à ça. Ah ben voilà. Emma est en train de dérouler. Merci Emma. Là, on est sur des tons assez pastels. Et ouais, il y a vraiment quelque chose de... Ça apporte quelque chose de très doux, de très... Ouais. On vous fait passer un petit peu la home. Là, je ne sais pas si vous avez vu aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont passés d'une couleur à l'autre sur une zone. Ça se fait. On le voit sur beaucoup de sites cette année. Même nous, on essaye aussi de le mettre sur certains de nos projets. Ouais. Ça dynamise trop un site. Ouais. Trop bien. Merci Emma. On peut regarder l'autre référence après. Et là, on va voir, on est sur un exemple beaucoup plus interactif. Plus impactant, on va dire. Ouais. Là, c'est le site d'un studio. Du coup, ils peuvent se permettre, eux, d'aller un peu plus loin. Et là, on voit un dégradé, même avec une texture qu'ils ont rajoutée dessus. Et qui est animée à la souris. Du coup, quand on passe dessus, il va s'animer. Si tu veux, tu peux scroller, Emma, pour voir un petit peu comme ça. Ah, c'est magnifique. Ça fait. Ouais. Et en gros, quand on travaille un dégradé, ce qui est important, en fait, c'est de choisir les teintes en fonction de leur symbolique, en cohérence aussi avec votre marque, évidemment. Et aussi des émotions qu'on veut transmettre, en fait, à l'utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça évolue tout le temps. Et je ne sais pas, on peut imaginer si on se projet dans le futur. Mais peut-être qu'un jour, je ne sais pas, ce sera en 3D le dégradé. Et on pourra naviguer dedans. En vrai, c'est... Ah oui, il y a toujours plus. Bah ouais, franchement, c'est trop intéressant. Il y a plein de choses à faire. On ne se doute même pas encore, je pense. Et on peut jouer avec les tons chauds, les tons froids. Enfin, c'est... Ouais. Voilà pour la première tendance. On peut continuer sur la suivante. Alors, on va parler de la tendance des typographies expérimentales. En fait, les typographies expérimentales, c'est des caractères qui sortent de la norme habituelle. Ce n'est pas des typos qu'on va utiliser pour rédiger beaucoup de textes. Parce que c'est vraiment des typos qui sont uniques et qui ont vraiment un impact quand on les voit. Et en fait, c'est des typos qui se sont développés notamment grâce à la publicité et au print. On le voit sur les affiches de festivals et tout. Souvent, on peut vraiment s'amuser. Beaucoup de liberté, même dans la culture, etc. Et sur le web, ça s'est plus développé vers les années 2010. Donc, on en voit un peu plus maintenant. Et en fait, ce qui est super intéressant avec ces typographies-là, c'est qu'elles ne servent plus... C'est plus obligatoire qu'elles servent à transmettre vraiment des informations de lecture. Là, elles vont vraiment faire partie du design du site web à tel point qu'une typographie peut faire toute la direction artistique d'un site finalement. Et qu'en fait, on va ajouter des éléments graphiques qui correspondent à la typographie. En fait, on va suivre vraiment la typographie. Et c'est ça qui est trop intéressant. Et ça peut vraiment créer des déas très fortes, très impactantes. Et justement, on va le montrer sur la première référence qu'on a là. où c'est vraiment la typo qui fait toute la direction artistique du site. Et le studio, ils ont ajouté des petits éléments qui vont bien avec. Et quelques couleurs. Et c'est vraiment un élément de design à part entière. Et c'est super intéressant aussi. Parce que je vois qu'il y a une question... Guido, merci pour ta question. En termes d'éco-conception, peut-être que c'était pour les dégrader tout à l'heure. Mais on va y revenir un petit peu dessus. Mais en tout cas, pour les typographies, c'est super intéressant. Parce que, comme tu disais, du coup, ça peut définir une déa. Et une typo, en fait, ça ne pèse rien. Ça ne pèse presque rien sur un site. Et du coup, comme tu dis, les titres en typo, ça peut servir de... D'illustration, en fait. Une seule typo peut permettre d'illustrer un site. Et du coup, oui, ça ne pèse pas lourd. On peut aussi ajouter des animations dessus. Et par exemple, sur Google Fonts... Parce qu'on peut se dire, ah oui, mais du coup, c'est payant une fonte. Mais en fait, il y a Google Fonts qui propose beaucoup de fontes, justement, libres de droits, comme ça. Et des fontes variables. Et on va vous montrer. Ça, ce sera le deuxième exemple. Parce qu'en fait, une fonte variable, c'est une fonte qui a plusieurs graisses sur un même fichier. Du coup, ça ne pèse pas lourd. Et c'est possible de faire des animations over avec la fonte qui évolue. Enfin, il y a plein de choses à faire super intéressantes. Et si on revient rapidement sur les dégradés, en termes d'éco-conception, c'est forcément un petit peu plus lourd que les couleurs pleines. Parce que du coup, on n'utilise pas plus de données. D'ailleurs, pour les sites web, quand on pousse l'éco-conception vraiment, on va aller plus sur des tons pastels qui sont moins lumineux, qui utilisent moins d'énergie. Et donc voilà, oui, effectivement, ça prend un peu plus de place. Même si ça reste plus léger que des photos, par exemple. Et même en termes d'accessibilité, tous les dégradés ne le sont pas. Enfin, il faut faire attention. Mais après, c'est pareil, ça dépend comment on place le curseur. Ouais, du coup, c'est ce que je ne sais pas si on a bien répondu à ta question, Guedot. Ouais, c'était concernant les dégradés. Ouais. Donc, c'est bon. Du coup, on peut regarder la première ref, là. Alors, voilà la première référence. Là, du coup, on voit sur le héros directement une énorme fonte plein pot qui n'est pas super lisible, mais en même temps, c'est le positionnement qu'ils ont voulu avoir. Et en fait, combiné avec ça, on a des typos en plus petit sur le site. Et du coup, ça marche bien. Il y a vraiment, on joue avec la différence de taille. Donc, ça crée vraiment du contraste. Et là, on voit, ils ont ajouté des éléments très simples, des éléments géométriques qui matchent très bien aussi avec la fonte, avec des petites animations au vert. Et pareil, il n'y a pas beaucoup de couleurs. En fait, on laisse la place à la typo et on la fait vivre comme ça. Enfin, c'est... Ouais, c'est plus que du texte, c'est vraiment des éléments graphiques à part entière. Donc, oui, les autres éléments, comme les couleurs, les images, ils sont vraiment utilisés pour soutenir et compléter la typo et ne prennent pas le pas sur elle. On regarde un deuxième exemple. Et justement, utiliser des grosses typos aussi, ça a un impact. Ça a vraiment un impact fort visuel. Et là, justement, le principe, c'est la typographie variable. En fait, quand on passe au hover sur la typographie, ça fait des petits effets. Et c'est grâce à ça, en fait. Enfin, c'est grâce aux typographies variables qu'on peut faire ces effets-là. Et donc, il y en a qui existent en libre-de-droit sur Google Font. Donc, c'est super intéressant à utiliser. Après, c'est assez technique quand même à faire au développement web. On a un dev qui nous a expliqué ça. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est faisable. Du coup, on a hâte de l'expérimenter. On n'a pas encore eu l'occasion parce qu'il faut trouver le bon projet aussi. On ne peut pas mettre ça pour mettre ça. Il faut que ça soit cohérent avec le projet du client. Et là, vous voyez, du coup, ce site-là, il est un peu moins fort que le site qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'au final, on peut vraiment utiliser des typos fortes avec des DA plus ou moins impactantes. Enfin, on peut vraiment jouer avec les typos comme on veut. Là, il y a des petites animations qui facilitent la lecture. Voilà, un très, très beau studio, Carré Studio. Yes. Ensuite, on va parler un peu 3D. Ça, c'est pareil, c'est une tendance qu'elle a depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais c'est pareil, avec la technologie, elle évolue très vite. C'est pareil, on a des nouvelles possibilités. Nous, par exemple, on utilise 3JS. Il existe d'autres technologies. Je pense à OpenGL. Enfin, il y en a plein. Mais du coup, ça se développe vite. Et bon, en termes d'éco-conception, ça reste encore un peu lourd quand même. Il faut faire attention si on en utilise. Mais il y a des façons de l'utiliser, comment dire, sans que ça utilise trop d'énergie. Mais en tout cas, c'est efficace pour donner une impression d'immersion dans un univers. C'est parfois même trop hypnotisant. D'ailleurs, avec le premier exemple, on va voir. Moi, quand je l'ai parcouru, le site, j'ai parcouru tout le site. D'ailleurs, c'est étonnant parce que quand on arrive en bas du site, en général, on arrive à un footer. Et là, du coup, il retourne en haut, ça fait une boucle. Et du coup, c'est assez hypnotisant. Et je me suis dit, au fait, mais il parlait de quoi le site ? Parce que du coup, j'ai été concentré sur cette forme. Vous allez voir, cette forme 3D qui évolue et qui raconte l'histoire au site du site. Et ce qui est bien aussi avec la 3D, il y a, par exemple, le logiciel le plus connu pour faire la 3D, c'est Blender. Et c'est un logiciel libre, donc qui est gratuit. Et même Pierre, le développeur qui est vachement intéressé par ce sujet et qui se forme à ça, il nous disait aussi qu'il y a des librairies d'objets 3D qu'en fait, on peut récupérer et réutiliser sur des sites et les modifier un peu. Et ça peut vraiment ajouter une touche. Il y a vraiment beaucoup de faciles d'accès, en fait, à la 3D, qui est super chouette. Et ouais, du coup, c'est super intéressant pour présenter un projet. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais rien qu'une canette de soda ou je ne sais pas si vous produisez ça. C'est assez simple à faire d'ailleurs en 3D. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut le présenter vraiment. Présenter, tourner autour, voir comment elle est faite. Ça peut aussi fonctionner avec des objets beaucoup plus complexes. Et du coup, là, sur le site qu'on a à l'écran, là, qu'on voit, c'est un site pour de la crypto. Et du coup, là, ils peuvent se permettre d'avoir un effet hyper waouh, parce qu'ils sont dans le futur déjà. Enfin, on verra ce que ça donne dans le futur. Sur les sites de crypto, en général, ils se font plaise. C'est vrai. Ouais, c'est trop beau. En plus, là, il y a le côté glace. Il y a plein d'effets de... Waouh. Bon, là, en termes d'éco-conception, il n'y a pas du tout. Oui, c'est... Mais là, l'effet waouh, on l'a. Ouais. On peut avoir un effet waouh avec l'éco-conception. C'est vrai. Et voilà. Et du coup, là, on est revenu au début. On n'a pas de footer dans ce site. C'est ça qui est intéressant. Aussi, sur celui-là. On peut mettre un autre exemple. Là, on est sur un site qui vend une brosse à cheveux. Si je ne me trompe pas. Oui, je crois, oui. Et il y a un petit peu de son. Il y a de la musique, d'ailleurs. C'est assez courant qu'il y ait du son sur les sites 3D, en vrai. Ouais. Parce qu'en plus, là, on est pratiquement dans une expérience. C'est pareil, là. C'est assez gourmand comme techno. Ce qui est intéressant avec le site, là, aussi, c'est que ça, on aurait pu le faire aussi avec une vidéo. Enfin, une vidéo qui a été faite à partir d'un élément 3D. Là, c'est vraiment de la 3D, ce qu'on a à l'écran. Mais on aurait pu mettre un player vidéo qui est en background et qui tourne au scroll de la souris, en fait. Oui, ça arrive même qu'on se fasse avoir quand on regarde des sites parce qu'on se dit, ah ouais, c'est du 3D et tout. Et en fait, c'est une vidéo qui a été intéressée. Du coup, ça a été fait en 3D en amont sur les logiciels. Mais développé, c'est une vidéo. Mais là, on a vérifié avec Pierre. C'est vraiment des éléments 3D, là. D'ailleurs, il m'a montré un autre exemple, Pierre, hier, que je n'ai pas mis dans la presse. Mais on la mettra, si tu veux bien, Emma, on la mettra. Après, je te redirai ce que c'est. Du coup, là, on voit vraiment qu'ils ont travaillé la 3D de façon à ce que ce soit éco-conçu. OK. Tout en filaire, sous des formats assez simples, avec des couleurs pastels, d'ailleurs. Et là, on voit vraiment qu'il y avait une volonté de faire ça de manière éco-conçue. Et l'AD est super aussi. Et là, on voit que c'est quand même des références avec des parcours au scroll, quand même. Oui. Mais ça peut être possible avec la 3D. Juste, on met des objets. Et au hover, des petits objets interactifs, en fait, ça fonctionne aussi. Pas obligé d'avoir tout un parcours, comment dire, narratif. D'ailleurs, en parlant de ça, la prochaine tendance, c'est la narration visuelle. Quelle magnifique transition. Alors, la narration visuelle, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Et enfin, en vrai, qui a toujours été là, mais qu'on sent qu'il y a vraiment un besoin aujourd'hui sur le web pour se démarquer. Vraiment d'utiliser le principe de la narration pour guider les utilisateurs à travers une histoire. Et ça se joue beaucoup, notamment dans les mots qu'on va utiliser, les textes, tout le wording, en fait. Et ça répond vraiment à un désir d'expérience plus stimulante. Parce que c'est vrai qu'on peut des fois penser que les sites, ils ne se ressemblent pas tous. Mais la façon dont ils sont construits, il y a... Et du coup, on peut se démarquer grâce, justement, à ce côté narratif, à raconter des histoires. Ça se joue dans la typo et ça se joue aussi dans les transitions entre les différentes parties aussi. Les transitions qui sont très animées des fois, oui. Ça va se jouer, oui, voilà, avec des scrolls, des effets de parallaxe, des transitions, comme tu dis. Des illustrations, des images, des typographies aussi bien choisies, soignées, qui font référence, justement, à ça. Et oui, du son. Comme on l'a vu, la référence d'avant, il y avait du son. Finalement, c'était un petit peu, un peu le... On retrouve les tendances dans les tendances, de toute façon. On va vous montrer la première référence. Qui est « Westland American Single Malt ». Voilà, c'est ça. Donc là, la typo qui a été un peu travaillée... Bah, grosse typo, hein. Qui a été travaillée un petit peu avec du bruit. Là, on arrive directement sur une vidéo et il y a du son, il me semble, qui s'enclenche. Où, du coup, on a toute l'histoire. Enfin, c'est vraiment de la lecture au scroll, quoi. Avec des images qui défilent. Il y a tout un... Ouais, bah... Tout un univers qui se dégage au fur et à mesure du scroll. C'est pas adapté à tous les sites. Non. Là, on est sur la présentation d'un produit, donc ça marche trop bien. Et ensuite, la seconde référence... Celle-ci, c'était toi qui l'avais trouvée ? Je m'en rappelle plus. Peut-être. Possible. Donc là, pareil, les typos... C'est un peu le même système de mémoire, celle-là. Ouais. Là, il y a des typos un petit peu sérifs, justement, pour le côté narration. Le match, les typos fonctionnent très bien. On est sous l'eau. Et là, on a ce petit fil, là, qui vient sur... Ouais, ça se suit. Un peu comme une frise, en fait, finalement. Une frise chronologique. D'ailleurs, on en voit pas mal. C'est peut-être moins tendance, maintenant, mais... Ouais. Tu sais, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir ce que c'est... Je pense que c'est une vidéo. Je pense. Mais elle est super bien intégrée, je trouve. Ouais. Je pense pas que ce soit du 3D. Ouais. Donc ouais, là, ce qui est intéressant, c'est que... Bah ouais, les vidéos, on voit même pas le... Comment dire ? Le cadre de la vidéo. Elle est complètement intégrée dans l'histoire. Et ouais, les teintes, c'est très doux, très... Ouais, il y a vraiment une immersion. Ok, merci. Du coup, on peut continuer. Merci beaucoup. Sur le... Bah, justement, le minimalisme, on en a parlé tout à l'heure. Dans cette tendance qui... Là, on va être beaucoup plus sur de la simplicité. Des grands espaces blancs. Des mises en page assez épurées. Et des palettes de couleurs aussi assez restreintes. Donc voilà, ça va être un design beaucoup plus épuré. Et on va avoir une impression peut-être un... Comment dire ? Ouais, très pro, très... Très corpos. Ouais. On peut voir un premier exemple. Et pour moi, c'est une tendance... Enfin, c'est une tendance. Mais c'est en fait, c'est une façon de... Enfin, je trouve que ça a tendance à bien vieillir dans le temps. Et c'est pour ça que pour un client, pour un projet, justement, de site qui va vivre pendant plusieurs années, Et bien, c'est vraiment, je trouve, un principe très intéressant à reprendre. Et ça fait référence, en fait, à des grosses entreprises comme Apple et tout, qui sont vachement là-dedans. Apple, on est là-dedans, ouais, complètement. Trouver les informations très rapidement. Et en fait, on a l'impression que ça a été simple à réaliser, mais en fait, pas du tout. Il y a plein de petits détails dans le site qui font que l'expérience devient vraiment très belle. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose avec le minimalisme qu'on peut retrouver dans l'intérieur. Chez vous, le minimalisme, tu ranges les choses parfaitement. Là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses, finalement, mais tellement bien placées que... Bien pensées, ouais. Ça donne l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, finalement, pas eu tant que ça de travail, alors que si. C'est vrai. Et voilà. Non, la référence, là, elle est incroyable. Ouais, elle est très, très belle. Et ce qui est intéressant aussi, dans la référence-là, quand on se crolle, on se rend compte que, du coup, ils ont utilisé plusieurs tendances aussi. On voit un peu 3D, justement, là, au centre. Et on voit aussi un petit peu de... Je crois que c'est dans ces deux sites-là. On va le voir, après, qu'il y a une autre tendance qu'on avait à identifier, comme ça. Mais voilà, on est sur des... C'est très construit, c'est très... On a une palette de couleurs qui est assez restreinte. Mais, en fait, ils ont utilisé tellement de tons différents. Ouais. Que, du coup, c'est vraiment très beau, c'est très esthétique. Et là, justement, sur la zone où tu étais, Emma, avant, un petit peu, si tu peux remonter un tout petit peu, on avait une autre tendance qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça aussi. C'est le glasmorphisme. Donc, c'était fait un peu de verre qu'on voit sur les dalles, là. Je ne sais pas si tu peux scroller de gauche à droite. Peut-être pas sur ce site-là. Mais on voit... Enfin, voilà, c'est vraiment comme si on avait des plaques de verre... Un peu flou, un peu labué, un petit peu, ouais. Et c'est pareil, bah ça... On le retrouve beaucoup. On le retrouve beaucoup. Même sur nos téléphones. Apple, il y a beaucoup... C'est vrai. Je trouve dans les interfaces, ouais, de téléphone, moi, je le vois beaucoup. En tout cas, sur Apple, à bloc. Sur les iPhones. Et voilà, en gros, pour ce site-là. Je ne sais pas si tu peux scroller un petit peu vers le bas. Mais en gros, vous voyez, c'est des formes très simples. Même au niveau des pictos, là, c'est très simple. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas travaillé. Oui. Et tu parlais de micro-interactions. Ah oui, les micro-interactions, ouais. En fait, c'est très discret. Et ce n'est pas si facile que ça à réaliser. Par exemple, sur le menu. Je ne sais pas si tu... Ouais. Ah bah si tu en as, là, par exemple, Emma. Des petits over. Ah ok, ouais. Ça marche. Est-ce qu'on peut expliquer les micro-interactions ? Bon, je pense que... Bah, en gros, ouais. C'est des petits effets d'animation sur des éléments. Mais qui sont très subtils. Il n'y a pas... Ce n'est pas un gros effet d'animation. C'est une grosse transition. C'est des choses très... Ouais, très subtiles. Mais tout ça, ça fait que du coup, ça rend le truc très pro, quoi. Et même... Ouais. Même pour l'accessibilité, bah... Juste mettre un over très léger sur un bouton et tout, bah ça peut vraiment... Bah ça pousse au... Ça donne des indices sur le fait que c'est cliquable. Voilà, c'est très simple ce que je dis. Mais ça, ouais, il y a vraiment un enjeu aussi par rapport à l'accessibilité d'utiliser les petites interactions comme ça. Pour guider l'utilisateur. Et sinon, on a un autre exemple. Pareil, qui est très... Très aéré. Qui est très aéré, mais en même temps, on n'a pas... Parce que c'est le risque aussi. Il ne faut pas non plus trop épurer le site. Parce que sinon, on va avoir une impression de vide. Donc, il faut toujours trouver le juste milieu, en fait, à chaque fois. Et là, on voit, il y a quand même des grands espaces blancs, mais ça nous permet de respirer. Et on voit qu'il y a un petit peu de parallaxe. Ouais. Est-ce qu'on peut expliquer la parallaxe ? Ouais. Un peu dur à expliquer, mais oui. C'est en fait, quand on navigue au scroll, il y a d'autres éléments qui restent fixes ou qui se déplacent aussi. Et du coup, ça donne une impression de profondeur qui est très agréable et qui n'empêche pas la lisibilité, évidemment. Ouais. Ça peut être dans les images, ça peut être des petites superpositions de texte. Et ça change beaucoup de choses. Le fait que ça bouge un tout petit peu, si elle avait été fixe, on n'aurait pas eu cette impression, comme tu dis, Marine, de profondeur. Entre deux plans, là. Et Chou, il y a un côté assez apaisant. Ouais, c'est vrai. Sur ce site. Et pareil, là, il n'a pas une palette de couleurs non plus très grande. On est sur du gris, du noir, du un peu vert-jaune. Là, il y a plein de petites micro-interactions sur les over, là, qui sont très intéressants. Ouais. Non, c'est une ref très intéressante, celle-là aussi, ouais. Avec la fameuse citation, « Les six morts ». Franchement, moi, j'essaie d'avoir ça en tête tout le temps, quoi. Pour travailler. Trop bien. Merci, Emma. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Merci, Emma. Et on va faire, du coup, le petit défi du chapeau. Euh... Ah oui. Il est là. Ah oui, merci, Emma. Merci, Emma. Le petit défi du chapeau, du coup, ouais, en tant que créatif, on est souvent confronté au goût personnel. En fait, il y a souvent... Ouais, en gros, j'aime, j'aime pas. Et comment nous, on fait, du coup, pour répondre à ces goûts personnels ? Et du coup, on va appuyer aussi à une petite question qui a été faite par nos collaborateurs. Et en gros, on va essayer d'y répondre. Vas-y, Marine. Vas-y. Ça t'atteint. Le stress... Ça pourrait être quoi, alors ? La simplicité avant tout, je veux quelque chose de très épuré. Ah bah, on en parlait à l'instant. Bah voilà. Bah, on peut reprendre justement la tendance minimaliste. Bah, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est pourquoi il nous dit ça ? Parce que là, il dit, la simplicité avant tout, je veux quelque chose de très épuré. Mais en gros, on va lui demander, on va creuser, on va pas rester avec ça au studio, on va se demander pourquoi, est-ce que ça correspond à tes objectifs, à ta cible ? À sa cible, à son positionnement, à son... Ouais. On va vraiment creuser, quoi. Parce que oui, et là, en plus, on s'était fait une petite liste de phrases qu'on nous sort souvent. genre, c'est par exemple, ouais, j'ai pas l'effet waouh, je préfère un design plus classique et tout. En fait, il y a plein de choses. Finalement, tout se rejoint, mais la solution, c'est à chaque fois d'aller du pourquoi au pourquoi au pourquoi au pourquoi. Et là, on comprend vraiment le vrai besoin. Et justement, des fois, ça peut changer, on peut retourner vers autre chose. Ouais. Donc, ouais, on creuse beaucoup. Souvent. On continue ? Allons-y. Allez. Une autre tendance. Alors, cette tendance-là, j'ai eu trop du mal à la nommer. Au final, j'ai nommé en anglais. Mais en gros, du coup, c'est le web qui s'inspire du print. Donc, de l'impression, de la mise en page qu'on peut faire dans les magazines, dans les brochures, etc. En fait, je le vois de plus en plus parce qu'en fait, je sens qu'il y a un besoin d'authenticité de plus en plus sur le web parce qu'on est dans l'ère du numérique, on a des infos qui fusent beaucoup, plein de choses qui vont très vite. Et du coup, il y a de plus en plus de sites web qui orientent leur direction artistique vers quelque chose de beaucoup plus doux, qui s'inspirent en fait des livres qu'on va consulter ou des brochures. Et du coup, en fait, ils adaptent leur webdesign à ça. Donc, ils ne vont pas mettre du print exact sur le web. Mais en fait, dans la navigation, ça va être des choses beaucoup plus douces. Les textes qu'ils vont choisir, du coup, ils vont s'orienter vers des fonds de sérif qu'on trouve dans les livres. Parce qu'en fait, les typographies sérif, c'est des typographies qui ont des empadements qui facilitent en fait la lecture à l'œil. Et justement, dans ce genre de site, on retrouve beaucoup ça. Dans la première référence, ce qui est intéressant aussi, c'est au scroll, en fait. C'est un scroll qui est horizontal, comme si on ouvrait un livre avec des grands visuels. On joue avec des collages, des textures, des choses qu'on retrouve dans justement l'impression. Il y a un côté assez nostalgique, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est... On va le voir, si tu pourras le mettre, Emma, tout à l'heure. C'est que, comme tu te dis, ça reprend le sens de la lecture du livre, du coup, sur ce site-là. Mais on n'a pas les pages qui se tournent, concrètement. Ils ont travaillé ça vraiment de manière très... Et là, vous voyez, il y a des choses qui se superposent. On a un effet de parallaxe entre les deux images. On le voit, elle se décale petit à petit. La fonte, là, du coup, on est sur des typos serifs, donc des typos à empadements. Il y a des petits effets, il y a des petits visuels qui sont ajoutés en mode un peu croqué, qui apportent justement le côté un peu... Ouais, bah... du papier, quoi. Et je trouve ça super beau, les couleurs. C'est très doux. Et pareil, il y a des petites micro-interactions aussi qu'on ne trouverait pas sur le print, mais là, qui vivent très bien avec des motifs qu'on met en avant. Et là, les images, elles ont une importante... Elles ont vraiment une importance, le choix des images, pour être dans un univers. Et c'est vraiment une tendance qui est très intéressante à utiliser. Quand on veut apporter un côté historique à sa marque, des fois, on pourrait même utiliser ce principe-là peut-être juste sur une page pour présenter l'histoire de l'entreprise. Voilà. J'aime beaucoup cette référence. Et on a une autre référence ? Oui. Sur Alphonse Mucha. Et ce qui est intéressant, c'est cette référence. Ce qui est intéressant, c'est cette référence, c'est que... Ah, il faut skipper. On peut skipper l'intro. Ou pas. C'est qu'en fait, elle fonctionne avec des chapitres. Donc, on reprend un peu la structure du livre. J'aimais bien cette référence pour ça. Et la façon dont c'est mis, dont tout a été construit. Pareil, des gros visuels. Beaucoup de blanc. du blanc qui est très bien utilisé. la grille de mise en page qui reprend un peu ce qu'on peut voir dans le print. Avec des illustrations trop belles. On met vraiment en avant des éléments et c'est une lecture qui est très agréable. Donc, c'est très intéressant quand on a vraiment une masse de contenu, beaucoup de texte. c'est vrai. On retrouve les paragraphes. Avec le menu qui est là. Et le fait que ce soit construit comme ça, c'est pas lourd. Ah oui, j'avais pas vu ce menu-là. Il est intéressant. Bon là, du coup, en termes d'éco-conception, c'est des grosses images. Ouais. C'est vrai. Après, on a aussi, on utilise des... Les développeurs chez nous, ils utilisent des moteurs aussi pour optimiser les images, pour les rendre beaucoup moins lourdes, tout en gardant de la qualité, en fait. C'est ça qui est intéressant. On a l'impression de rentrer un peu dans un livre ou dans un... Et je trouve, c'est vraiment une tendance qui est vraiment, comme je vous disais, pour tous les trucs un peu d'histoire, si tu veux raconter... Là, par exemple, c'est sur un artiste. Même pour un musée, ça peut être intéressant. Enfin, ouais. C'est vrai. Trop bien. On passe à la tendance suivante. La septième. Yes. Et là, on va parler pop art. On a vu ça, je crois que c'était Poitou35 dans le chat. Au tout début, tu parlais de couleurs très, très vives. Là, effectivement, on a identifié des sites comme ça qui reprennent ces couleurs très vives, notamment avec le pop art. Le pop art, c'est un mouvement artistique qui est né dans les années 1950-60. On a, par exemple, Andy Warhol en tête avec sa Marilyn Monroe, là, par exemple. Du coup, le pop art, c'est des couleurs très vives, très contrastées, beaucoup de motifs, de la répétition aussi, pas mal. et des techniques de la culture populaire, par exemple, le collage. Donc voilà, on le retrouve sur plusieurs sites cette année. C'est pareil, ce n'est pas une tendance qui est adaptée à tous les secteurs, mais quand c'est, par exemple, là, on va avoir une référence. Et c'est aussi une tendance qui évolue parce que là, on parlait du pop art qu'on connaît d'avant. Mais en fait, je trouve que c'est vrai. Là, on va voir sur les références qu'on a, c'est des tendances qui évoluent et qui sont modernisées au fur et à mesure en fonction des typos qui sont choisis et tout, les petits motifs qu'on ajoute, les couleurs. Ça évolue tout le temps. C'est vrai. Je dirais même, en fait, la tendance, là, elle est toujours présente en fait. Ouais. Et là, on est sur une nouvelle couleur. D'ailleurs, on n'a pas la même couleur que tout à l'heure. Là, c'est drôle. C'est peut-être qu'elle change du coup, je crois. Ah ouais ? Mais du coup, elle va popper justement à un moment donné. Mais du coup, on est sur des grosses... On est sur des typographies assez exagérées d'ailleurs, des fois. On a ces motifs là qui reviennent. Des petits éléments, des petits... On voit qu'il y a des petites images de pop-corn et tout. Enfin, c'est... Pour ce produit-là, justement, c'est trop bien pensé. C'est très adapté. Et c'est bien dosé. Il n'y en a pas... Enfin, c'est bien dosé. Il n'y en a pas partout. Du coup, l'utilisateur, il a une bonne lecture malgré tout. Ouais. Et il y a une... Il joue aussi avec les couleurs douces. D'ailleurs, on le voit en arrière-plan qui amène ce contraste-là. Ouais, ça apporte de la joie, du dynamisme. Ouais, clairement. C'est... J'aime beaucoup. Ouais. Dans cet exemple-là, il n'y a pas beaucoup d'animations, mais elles sont bien dosées. Ouais, en vrai, c'est suffisant. Ouais. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir des grosses animations. ça peut être des choses très touchy, comme j'aime bien le dire. Je crois dans l'exemple suivant, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus... Avec beaucoup plus de mouvements. Ah oui. Ouais. On va voir. Ouais. Merci, Emma. Du coup, là, t'as un petit exercice à faire, Emma. C'est... Il faut que tu restes appuyé sur la canette. Ah bon, on parlait de canette, justement, tout à l'heure. Il faut que tu ouvres la canette. Ouais, il faut que tu l'ouvres. Pour que tu puisses la boire, quoi. D'ailleurs, il y a du son... Tu vas voir, ça va popper. Il y a du son sur ce site-là. Ouais. Du sound design. C'est vrai que sur des sites comme ça, le son, on le... on le tolère, on va dire. Enfin... Et ça apporte quelque chose, vraiment. C'est comme dans les films, on dit que dans un film, le son, c'est 50% du... du film. Bah là, ça apporte vraiment quelque chose en plus, le son. Oui, parce que souvent, on dit que le son, ça fait fuir les utilisateurs sur les sites. Et là, pour le coup, bah, ça va bien avec l'ADN et la direction artistique du site. Du coup, c'est pas dérangeant. Et moi, ça me fait pas fuir, personnellement. Parce qu'il y a certains sites où, oui, je vais... Ouais, j'aime pas, je clique, je coupe. Tu te demandes d'où vient ce son, d'ailleurs. Et là, ouais, du coup, on est sur quelque chose de très, très, très animé. Ils se sont fait plaisir. Mais c'est... Ça pauvre de partout. Ça marche bien. Ouais. Là, on est vraiment dans un univers avec, ouais, il y a une grosse déa, du coup. Et ils peuvent se le... Bah, c'est leur positionnement. Et là, tu peux t'amuser. On n'a pas regardé combien... Enfin, tester, comment dire... Ah, par rapport à l'éco-conception ? Ouais. S'il est plus lourd ou pas. Je pense que... Je pense que, ouais, là, on est... Il est pas très bien noté. Il doit être assez gourmand. On vous montrera un site tout à l'heure pour tester les sites pour voir s'ils ont plus ou moins un énergivore. Donc, ouais, il est... Bon, ça claque. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de mobile, mais on l'avait essayé aussi en version mobile et il fonctionne trop bien aussi en version mobile parce qu'on peut se dire bah oui, bah là, format desktop, bah du coup, c'est sûr, ça marche, mais en tout petit sur le téléphone mobile, ça va bugger et tout. Et en fait, non, pas du tout. Il est vraiment très bien fait, en fait. Ça marche bien. Ouais. Ils ont pas en retiré tant que cette chose. Parce que des fois, c'est ce qui peut arriver quand on a beaucoup d'animations, beaucoup de 3D, bah on a tendance à enlever un peu des choses en mobile et du coup, ça perd un peu. Mais non, là, je trouve que ça vit bien. Ouais. Une autre tendance, du coup, qui fait un peu écho à celle-là. Ouais, on l'a appelée la tendance fat. c'est que, ouais, l'idée, c'est en fait, on retrouve sur beaucoup de sites de plus en plus des énormes boutons. Enfin, c'est vrai, c'est bizarre. c'est toujours des grosses fontes, des grosses fontes, des grosses images, plein poux. On en prend plein les yeux, quoi. Et avant, on ne retrouvait pas ça. Les boutons, ils avaient quand même relativement la même taille sur la plupart des sites, quoi. c'est vrai. Ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure au tout début, les vêtements amples, tout ça. Oui, toujours plus. On va voir. Ouais, on peut regarder un premier exemple, là. J'ai fait exprès de... On a deux exemples assez contrastés, d'ailleurs, c'est marrant. Le deuxième est vraiment sympa. Et oui, quand on dit fat, ouais, c'est vraiment... C'est la bonne ref. Ouais, attends, pourquoi... Ça paraît, ça a dû changer, alors du coup, il y a une vidéo maintenant, à l'arrivée sur le site. Je ne sais pas. Parce qu'avant, c'était une image, l'image qu'on voyait. Au scroll ? Ouais, peut-être au scroll, tu retournes sur... Ah, voilà. Donc là, on a des gros boutons, des... Oui, c'est qu'il y a une vidéo. Bah, grosse vidéo. Tu peux scroller, Emma. Peut-être. Voilà. Ah, voilà. Là, on est encore sur des tailles normales, mais au scroll, on va voir, il y aura des... À un moment donné, des très gros éléments qui vont contraster sur le reste. voilà ça. Par exemple, un gigabouton. Bah ça, avant, on ne voyait pas trop, quoi. Et ça se fait de plus en plus des énormes footers, des énormes blocs contacts. Ouais, c'est vrai, ça, on le voit beaucoup. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où on peut peut-être plus s'amuser. du coup, on envoie le pâté, quoi. La pâté. L'expression, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au global, le site, il est quand même relativement de taille normale, mais tu as des éléments comme ça, énormes, qui contrastent. Là, sur cette section, par exemple, on a juste un titre et un bouton. Voilà, le fameux bloc contact. Justement, ça doit être, on parlait de trigès, justement, là, mais je pense que les éléments, ils sont interactifs. Peut-être que tu peux les attraper, Emma, ou peut-être pas, je ne sais pas, ça dépend, des fois. Et là, c'est bien dosé, je trouve, parce que ça, il y a, enfin, je trouve qu'en termes d'accessibilité, c'est, ça ne, ça reste bien compréhensible, il n'y a pas, parce que c'est le risque d'avoir des fois des choses trop fat, justement. C'est que ce soit moins lisible et qu'on ne sache pas trop c'est quoi l'élément le plus important sur le site. Ouais. Et l'autre référence, du coup, que tu aimes beaucoup. Pour ceux qui ont la petite référence, c'est ceux qui aiment la musique. Et voilà, le site d'ABA, qui présente qui est très pop lui aussi. Ah bah là, vraiment, ça pète. Attention. Et là, justement, les couleurs ultra flash, bon là, en termes de lecture, tout le monde ne pourra pas, on parle encore d'accessibilité, mais c'est quelque chose qui nous touche quand même. Bah ouais, on fait attention à ça. Là, par exemple, ce vert, c'est... les gigas photos. Et je pense que c'est tendance à rentrer aussi dans le brutalisme. Ils se sont fait trop plaise, quoi. Ouais. Mais j'aime trop, en vrai. ils ont trop dû s'amuser à faire ces sites. Donc, des énormes collages d'images, des découpages comme ça, des oreilles, je trouve ça génial. Bah, on peut pas le faire pour tous les projets, mais... et c'est justement, bah, on peut le retrouver, bah, ce genre de concept-là avec des collages comme ça, on peut le retrouver facilement pour des festivals. Bon, on le redira plus tard, mais ouais, pour des festivals, pour des choses événementielles, parce que c'est des choses qui vont pas durer. Bah, c'est par exemple, on a besoin de faire un site pour, ouais, un événement, un festival. C'est un principe qui est intéressant à utiliser parce qu'en fait, on n'a pas cette contrainte de ça va mal vieillir dans le temps parce que c'est des choses qui ont des durées assez limitées. Ouais. Du coup, on peut trop s'amuser, on peut mettre plein de choses... Un peu comme le site d'un festival, par exemple. Oui, c'est ça. Parce que le festival... D'ailleurs, ils sont souvent... L'identité, je pense... Les sites des festivals, les gros festivals, ils font ça, ouais. Pas tous, mais oui, ils veillent à chaque fois, changer les illustrations, changer d'illustrateur, et du coup, ils se font plaisir, quoi. Ça dure qu'un an et... Trop bien. Du coup, on arrive à la dixième tendance qu'on a identifiée. C'est le bento. Je pense que vous l'avez vu aussi. Le bento, c'est quoi ? En gros, c'est... En fait, ça a été extrait en gros de l'univers de la cuisine, en fait, en fait, des box, des... Oui. Comment dire ? Des lunchbox où... On en a tous une. Ou on nous en a offert une à Noël. C'est vrai. Et dans ces box, tout est bien rangé. Il y a des petits compartiments où tout est très bien organisé. Et du coup, c'est drôle, on a identifié ça aussi sur le web. On va pouvoir voir un exemple. Je pense que ça existe depuis déjà un moment. Enfin, oui. Oui, ça fait un petit moment. Mais par exemple, sur ces sites, on voit ces zones-là qui sont très organisées. D'ailleurs, dès l'entrée du site, on voit... On voit que c'est très bien rangé avec ces zones à droite. Et c'est trop... Et c'est trop, pardon. Je disais, c'est trop intéressant pour, par exemple, une entreprise qui a du mal... Enfin, une entreprise qui n'a pas un métier, on va dire, forcément évident à expliquer. Je trouve pour... Ça permet vraiment de mettre beaucoup de... De bien structurer, en fait, les informations. Et là, par exemple, on joue avec des images et du texte par-dessus. L'image sert d'illustration, quoi. Et on rajoute du texte pour encore plus expliquer. Parce que ça peut arriver, ouais, que, bah... une image ne suffit pas. Et du coup, ajouter du contenu, assembler du contenu, comme ça, ça crée vraiment quelque chose de plus facile à comprendre. C'est clair. Et c'est pour ça, pour les applis et tout, c'est des choses qu'on voit assez souvent sur les sites qui présentent les applications. Comment le fonctionnement d'une application, etc. Ouais. des fois, il y a tellement de fonctionnalités à décrire, à présenter que ce genre de système, c'est très intéressant à reprendre. Là, on retrouve d'ailleurs dans les titres le dégradé. C'est pareil, c'est... Il faut faire attention là, quand c'est comme ça. C'est pas très accessible. Ça apporte quelque chose, du coup, mais... Mais bon, c'est un choix de leur part. En mobile aussi, le bento, ça vit vraiment bien, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, il ne faut pas trop en abuser non plus. Il ne faut pas en mettre partout parce que sinon, on va se retrouver avec des sections trop identiques. Du coup, il faut bien doser, c'est toujours pareil. Il faut doser. Et du coup, on a identifié ça aussi cette année. Ça existe peut-être depuis avant, mais moi, je n'avais pas remarqué ça avant. Mais par exemple, quand on va sur Google, et qu'on tape le nom d'une célébrité ou peut-être autre chose aussi, mais j'avais remarqué ça. Par exemple, si on tape Mohamed Ali, en fait, la première section en haut du Google, on remarque qu'en fait, ils ont organisé ça en bento pareil. Là où avant, c'était un peu plus... L'information était organisée différemment. Et j'envoie le chapeau à Emma. Ah, c'était une jetez de chapeau. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être pour le prochain. Et du coup, on voit, et c'est super bien organisé. En fait, on identifie très bien. Par exemple, ça donne le sens. Hop, elle est dans une petite boîte. Voilà. On va plus rapidement en fait à l'information. Oui, et c'est ça. Et c'est pour dire aussi que là, la référence qu'on avait en premier, c'était sur le héros, la page d'accueil. Mais en fait, même dans un système de recherche, c'est super intéressant de reprendre ce principe-là. Oui. Donc, bien avoir en tête quand on veut organiser l'information. Oui. Du coup, maintenant, vous avez en tête quelques tendances, mais ça ne veut pas dire que vous devez absolument tout suivre comme ça. on en parlait tout à l'heure. Certaines vont être plus adaptées que d'autres à vos projets. Et du coup, est-ce que vous, vous avez identifié par exemple des tendances qui pourraient correspondre à votre marque ? Et vous pouvez en citer même d'autres qu'on n'a pas citées. Oui, carrément, parce que vous en avez peut-être d'autres en tête. Il y en a plein. Oui. Mais voilà, on vous laisse participer dans le chat si vous avez si vous avez des idées, on continue parce qu'Emma nous dit qu'on est un peu en retard. Aïe, aïe, aïe. N'hésitez pas à participer dans le chat. Donc, comment orienter vos choix ? Avec toutes ces tendances, comment est-ce que... Comment orienter vos choix ? Je t'ai répété, j'ai répété. En fait, il faut se poser les bonnes questions. Oui, c'est ça. Et nous, on a énuméré une petite liste de questions qui peut être intéressante à se poser. Donc, qui sont aussi qui sont vos objectifs ? Quel est l'ADN de votre marque aussi ? Est-ce que vous avez des contraintes techniques ? C'est important. On parlait d'accessibilité, par exemple. Si une entreprise a une volonté d'aller très haut dans l'éco-conception, forcément, ça va avoir une influence sur la direction artistique. Le budget aussi, forcément, ça rentre en compte. L'impact de cette tendance sur les différents supports de com de la marque, de l'entreprise. Et aussi, est-ce qu'il faut faire, par exemple, évoluer le logo, la charte graphique ? Oui, parce que dans le cas de refonte de site web, ça peut être intéressant des fois de remettre en question les couleurs, la charte graphique. Nous, ça nous arrive justement pour des clients qu'on fait une refonte de site et en même temps, ils ont une réflexion même sur leur positionnement. Donc, c'est super intéressant. et en dernier, la durée de vie du site, tu en parlais tout à l'heure. Comme on le disait. Clairement, si c'est un site pour un festival, là, on peut s'éclater. On n'a pas peur d'être obsolète en fait puisque c'est qu'un temps donné de l'annonce de la programmation à la fin du festival. On sait que ça va durer un an. Oui, voilà. Ou si on est sur un site qui est corpo où les utilisateurs, ils vont y être. H24, ils vont avoir besoin justement, ils n'ont pas envie que ça évolue tous les ans, justement. Il faut que ce soit rassurant pour eux. Et du coup, on avait interviewé, vous avez fait ça avec Marine, avec Emma. Vous avez interviewé Benjamin Meignet qui lui est un des cofondateurs de bandes de designers que vous connaissez peut-être. C'est un collectif à Rennes qui réunit des designers pour échanger sur notre pratique. Et du coup, merci encore Benjamin Meignet d'avoir répondu à nos questions. Et on va l'écouter répondre à ce sujet, justement. Et d'ailleurs, ils s'organisent des événements tous les ans assez récurrents. et c'est trop intéressant. Nous, on essaie d'y aller à chaque fois qu'on est dispo. C'est trop bien. Ou justement, les designers se retrouvent entre eux et à chaque fois, ils ont un invité. C'est trop bien. qui ont beaucoup de ressources. Comment tu fais pour savoir si une tendance est adaptée à un projet ou pas ? Il y a pas mal d'aspects, je dirais. Sur certaines tendances, il y a aussi un aspect technique, mine de rien, que ce soit sur le support utilisé, que ce soit sur le dev qui va y avoir derrière si on part sur un site, ou des trucs aux couleurs flashées, etc. Si tu arrives sur du print, bonne chance ou alors tu te tapes 36 pantones pour pouvoir les imprimer. Et après, toujours, pour moi, le client derrière et surtout son projet. Je pense que le site internet est fait pour vendre, mine de rien, derrière, à part projet ultra immersif pour que ce soit à peu près OK. comment tu fais pour savoir si une tendance est adaptée à un projet ou pas ? Il y a pas mal d'aspects, je dirais. Sur certaines tendances, il y a aussi un aspect technique, mine de rien, que ce soit sur le support utilisé, que ce soit sur le dev qui va y avoir derrière si on part sur un site ou des trucs aux couleurs flashées, etc. Si tu arrives sur du print, bonne chance ou alors tu te tapes 36 pantones pour pouvoir les imprimer. Et après, toujours, pour moi, le client derrière et surtout son projet. Je pense que le site internet est fait pour vendre, mine de rien, derrière, à part projet ultra immersif de maison de luxe ou autre où on peut s'en foutre un peu. Globalement, sinon, tous les sites sont faits pour que la personne clique sur contacter ou prenne un rendez-vous. Donc, ça drive quand même pas mal aussi tout ce schéma-là et toute cette créativité qui, mine de rien, doit servir à quelque chose in fine. C'est quoi, tu as tendance ? Ok. Du coup, là, ça reprend ? Oui. Tu nous dis quand c'est bon. Merci, Emma. Merci, Emma. Et merci, Benjamin, du coup. Oui, merci. Au plaisir de se recroiser. Tu passes quand tu veux à l'agence et de toute façon, on se revoit tout à l'heure, Benjamin. On va le retrouver tout à l'heure pour une autre réponse. On continue. On se dépêche un petit peu parce que du coup, le temps passe très vite et du coup, on va vous parler du positionnement qu'on a à l'agence. Là, ce n'est pas vraiment des tendances qu'on va vous montrer, mais c'est comment on les adapte par rapport à nous, nos valeurs, les valeurs qu'on a. Donc là, on va vous parler d'accessibilité et de design inclusif. Je vous en ai parlé pas mal déjà tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est devenu des priorités de plus en plus dans la création de sites web. C'est plus simplement... Du coup, l'accessibilité, ce n'est pas du tout une tendance passagère. Ce sont des impératifs qui sont là pour garantir que les sites web soient utilisables pour tout le monde. Et notre agence, on a ce positionnement justement de créer des sites qui répondent à ces exigences tout en ne se fermant pas justement à créer et innover et proposer des sites web qui sont très sympas créativement. mais on essaie de respecter les normes d'accessibilité. Et pour ça, on va vous montrer sur le slide d'après. En fait, il y a un outil qui est très intéressant qui est sur le site de DesignGouv. En fait, il y a plein de ressources sur l'accessibilité qui vous permet... En fait, vous avez une liste qui vous permet de checker un peu tout ce qui est bon ou pas ou tout ce que vous avez oublié de faire justement à ce sujet sur votre site. Et donc, c'est la RGAA. Je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Je vais regarder, je triche. C'est Référentiel Général d'Accessibilité pour les administrations. Donc, en fait, c'est des références clés. Et le site lui-même de DesignGouv, c'est un très bon exemple de design inclusif. Que ce soit la taille des typos, comment c'est structuré, comment les titres sont bien décrits. Il y a plein de choses à mettre en place. Par exemple, pour les images, il faut veiller à ce qu'il y a à chaque fois une légende qui explique précisément qu'est-ce que c'est l'image, les contrastes des couleurs aussi. On en parlait, les dégradés. Des fois, c'est bien et pas bien. C'est vrai. Le design réactif, par exemple, sur un bouton que l'utilisateur sache que c'est cliquable, la structuration du contenu, il y a plein de choses intéressantes et qui sont importantes à retenir sur ce site. Qui est accessible à tout le monde. Complètement. C'est gratuit, c'est accessible, c'est... Oui. Ça devient une priorité. depuis un petit moment et du coup, il y a ça, rendre le site accessible au plus grand nombre et il y a aussi l'éco-conception. Nous, surtout les projets sur lesquels on travaille, sur les sites internet, on se pose à chaque fois la question, OK, il faut que nos sites, ils ne soient pas lourds, tout simplement pour économiser de l'énergie et ça, c'est une discussion qu'on fait avec le client, qu'on a avec le client et on voit avec lui à quel niveau on place le curseur. De toute façon, nous, on a déjà notre curseur à un certain niveau. Même s'il ne nous parle pas forcément de manière explicite de l'éco-conception, nous, on va faire en sorte que ce soit éco-conçu ou en tout cas, qu'on va se mettre déjà beaucoup de limites à nous-mêmes. Parce que ne serait-ce que pour le confort de l'utilisateur, plus le site est lourd, plus le temps de chargement peut aussi être important. Du coup, c'est des choses auxquelles nous, on fait attention. Et qui est très lié à l'accessibilité. Complètement. Et c'est pareil, on a un outil, on en a mis un là, il s'appelle websitecarbone.com et c'est un site, justement, on met l'adresse du site web dedans et du coup, il nous calcule combien il prend d'énergie et il en existe plein des sites comme ça. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de les tester, de tester notre site sur différents calculateurs comme ça. voilà pour ça. Et ensuite, on a imaginé, comment dire, un petit peu, enfin on a imaginé, il y en a qui le font déjà, mais en gros, comment l'IA va impacter le web design. Et on a vu que, par exemple, il y a déjà des entreprises qui utilisent l'IA pour, par exemple, comment dire, adapter leur interface grâce aux utilisateurs. C'est-à-dire que, du coup, on peut imaginer si on se projette dans le futur que, du coup, toi, Marine, par exemple, sur un site internet, tu n'auras pas forcément la même interface que moi, peut-être un jour. Parce que je n'ai pas les mêmes besoins. Oui, c'est ça. Que toi, le contenu que moi j'ai, il ne t'intéresse pas, du coup. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. D'un point de vue éthique, je ne sais pas. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a en tête et ça va impacter forcément le design. Par exemple, c'est Spotify qui le fait, qui adapte ses playlists en fonction de ce qu'on écoute, par exemple. Ça, c'est pareil. Du coup, ils ont travaillé leur design de façon à ce que ces playlists, elles arrivent de que ce soit très clair quand on arrive. sur leur site. Et qu'à chaque fois, ça dépend vraiment de nos goûts à nous. C'est même des fois flippant. Oui. Donc, c'est UX, UI, mais du coup, ça influence aussi lui. Ou par exemple, Amazon ou un autre site qui propose des produits en fonction de nos recherches. Tout ça. Donc, voilà. Et vous, d'ailleurs, peut-être dans le chat, si est-ce que vous avez des... Comment dire ? Si vous vous projetez dans le futur, est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose ici ? Peut-être. Je ne sais pas si vous avez des trucs en tête aussi. À suivre de près, en tout cas. Et ensuite, on continue sur les avantages et inconvénients. Oui. Oui, parce que là, on a listé des tendances, mais il y a des avantages et des inconvénients à les suivre ou pas. Parce qu'en fait, suivre les tendances, en webdesign, il y a le fait que ça... Le côté très positif, c'est que ça peut moderniser et dynamiser votre site et votre marque si on va encore plus loin. Oui. Donc, ça peut attirer plus de visiteurs et ça peut vous démarquer de vos concurrents ou pas. Parce que justement, si vous suivez une tendance, du coup, tout le monde va la suivre. Donc, en fait, c'est vraiment comment vous allez doser ça et comment vous allez assembler ça. et il y a aussi le fait que les tendances, ça change. Donc, il y a aussi un risque que votre site devienne obsolète. Mais comme on le disait, les tendances, ça évolue. Des fois, il suffit de modifier un peu ce qu'on avait au préalable pour que ça redevienne au goût du jour aussi. Et puis, je l'ai déjà dit, mais se conformer aux tendances, justement, ça peut rendre votre site aussi moins original. donc ça peut être intéressant aussi de casser les codes et d'aller là où ne vont pas les autres. Pour vraiment se démarquer par rapport aux autres. Donc, c'est important de trouver un bon équilibre entre les tendances et ce que vous, vous avez besoin et vos cibles et voilà. D'ailleurs, on va écouter, on retrouve Benjamin. qui va nous expliquer quels sont les pièges à éviter. Merci Emma pour la régie. On sait que ce n'est pas toujours évident. Ouais, c'est clair. Et, pour toi, c'est quoi les pièges à éviter quand on suit une tendance ? Je pense que c'est de le faire parce que c'est beau dans le sens où ce qui est tendance est cool mais il faut faire quand même gaffe au cœur du projet pour lequel tu bosses. Typiquement, il faut que ça colle à la cible, il faut que ça colle au domaine de la boîte, il faut que ça colle à l'entrepreneur qu'il y a derrière parce que moi, c'est un truc que j'aime bien mettre en avant aussi mais ta marque, tu la portes en tant qu'entrepreneur derrière, en tout cas en tant que gens qui font du facing avec les clients ou autre. Si tu joues un truc hyper brut, hyper assumé et qu'en fait, derrière, c'est une personne hyper timide, tu as un décalage qui se fait qui n'est pas forcément top. donc oui, je pense qu'il y a un peu de ce truc-là quand même où il faut faire gaffe de ne pas le faire pour les bonnes raisons et pas juste vas-y, moi, il y a un gradient, ça me fait kiffer, je fais le gradient et un peu rien à foutre du spectre du client mais avoir un truc un peu plus construit. Comment est-ce que tu fais pour gérer les attentes d'un client quand ils veulent suivre une certaine tendance et que toi, tu penses que ce n'est pas une bonne idée pour le projet ? C'est quoi les arguments que tu leur donnes ? Déjà, tout ce truc-là de ce que ça match avec votre cible, etc., la partie des concurrents aussi joue pas mal parce que soit ça va être tous tes concurrents font ça et globalement, ce que toi, ton but, c'est de te fondre un peu dans la masse et de te dire au moins, je respecte les codes et je ne vais pas avoir à les expliquer et du coup, c'est un peu le truc safe ou est-ce que tu prends le contre-pied de te dire vas-y, en fait, tous ces codes-là, je m'en fous et je pars dans totalement autre chose et en fait, je serai reconnaissable parce que je suis parti totalement dans autre chose donc ça déjà, de l'amener un peu comme ça, un peu différenciant et de ne pas suivre les mêmes mouvements que tout le monde et sinon, c'est par du test des fois de, vous voyez là, c'est un peu le truc que vous aviez en tête, là, je me suis permis de tester un peu autre chose, je pense que ça colle un peu plus à votre cible, à vous, à ce que vous voulez dégager aussi en tant que boîte et assez souvent, tu arrives à des compromis en tout cas, les gens voient aussi assez rapidement ce qui match ou ce qui ne match pas après, il y a certains cas extrêmes où les gens sont bornés de chez bornés, là, dans ces cas-là, on ne peut rien y faire et on fait au mieux pour que ce soit à peu près OK. Comment tu fais pour savoir si une tendance est adaptée à un projet ou pas ? Il y a pas mal d'aspects, je dirais. Sur certaines tendances, il y a aussi un aspect technique, mine de rien, que ce soit sur le support utilisé, que ce soit sur le dev qui va y avoir derrière si on part sur un site ou des trucs aux couleurs flashées, etc. Si tu arrives sur du print, bonne chance ou alors tu te tapes 36 pantones pour pouvoir les imprimer et après, toujours, pour moi, le client derrière et surtout son projet. Je pense que le site internet est fait pour vendre, mine de rien, derrière, à part projet ultra immersif de maison de luxe ou autre où on peut s'en foutre un peu. Globalement, sinon, tous les sites sont faits pour que la personne clique sur contacter ou prenne un rendez-vous. Donc, ça drive quand même pas mal aussi tout ce schéma-là et toute cette créativité qui, mine de rien, doit servir à quelque chose in fine. c'est quoi ta tendance coup de cœur de l'année et pourquoi ? Ça marche. Merci Emma et merci encore Benjamin. Benjamin, oui, pour toutes ces explications trop intéressantes. Oui. Et pareil, pour ceux qui n'ont pas suivi avant, du coup, Benjamin, c'est le confondateur d'un collectif qui s'appelle Bande de designers. designers. Donc, ils font des événements qui rassemblent plein de designers à Rennes avec des petites conférences où ils ont des invités et c'est vraiment très bien. Tout le monde est le bienvenu et c'est vraiment, voilà, on vous invite à les rejoindre si ça vous intéresse. C'est trop intéressant. Et d'ailleurs, Benjamin, il a répondu à plusieurs autres questions. Du coup, on n'a pas pu tout mettre dans le petit déj de ce matin, mais du coup, vous pourrez le retrouver sur YouTube. On a mis tout, on va mettre tout l'interview de Benjamin. Voilà. Ensuite, on peut regarder ensemble un flop d'un redesign qui a été fait d'une refonte. C'est l'exemple de Airbnb. Bon, on dit un flop, mais pas tout à fait. Au début, on va dire. Ils se sont bien rattrapés quand même. Mais lui, en gros, c'est en 2014, ils ont refait leur logo. Ils ont refait d'ailleurs toute leur identité et ils ont refait leur logo, leur charte, tout ça. Et aussi, ils ont retravaillé leur design du site web. Et du coup, ça a un peu perturbé les gens qui étaient sur leur site. d'ailleurs, leur logo, il s'appelle Bello. Oui, il a un nom. Et du coup, ça, c'était l'ancienne interface. Mais en gros, ils ont changé. On n'a pas l'interface qu'il y avait à l'époque, du redesign. Mais en gros, ils avaient changé beaucoup de choses et le design était trop minimaliste. Il y avait des fonctionnalités clés qui étaient affectées. Du coup, elles étaient trop cachées. Ils ne pouvaient pas les retrouver facilement. du coup, ça a remis en cause toute l'expérience utilisateur. Les filtres étaient difficilement accessibles. Il y avait même le logo, il y avait des confusions entre le logo d'avant. Et du coup, ils ont réagi très vite. Ils ont super bien réagi face à ça, face à ce désarroi. Oui, c'est ça. Et en gros, ils ont refait des tests utilisateurs et d'ailleurs, on va voir ensemble que peut-on apprendre de ce cas. C'est qu'en fait, quand on change, quand on fait des évolutions comme ça dans sa marque et que même dans le design, que ce soit dans le design ou dans la charte graphique, il ne faut pas négliger le fait d'intégrer les utilisateurs dans la démarche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à communiquer et surtout, faire des tests utilisateurs en fait et on le fait beaucoup. Enfin, on peut le faire, c'est super intéressant de le faire sur le web design, que ce soit sur la partie UX ou UI où en fait, on fait venir des personnes pour tester toute l'interface. Comme ça, ils réagissent à chaud et ensuite, grâce à ces réactions, on adapte ensuite le web design et on réajuste. On réajuste. Il y a aussi... Ah, ok. on vient de voir... Ah, on a un petit message de Benjamin. Yes. Je passe rapido, la matinée est chargée. Encore merci à vous pour l'accueil et l'interview que je regarderai. Trop bien. Merci à toi, Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin. C'est trop cool encore. Et tu repasses quand tu veux. Et à bientôt. Et oui, donc là, on était à soyez prêts à faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Oui, c'est qu'en fait, si les utilisateurs commencent à se plaindre des évolutions que vous avez faites, justement, il faut s'adapter et il faut prendre en compte leurs remarques. Parce que justement, si tu n'as pas fait de test utilisateur en amont, finalement, le fait de voir les réactions à chaud au moment du lancement, il faut éviter que ce soit... Mais oui, il faut vraiment s'adapter et évoluer. Au même titre que les tendances évoluent, en fait, on les suit. Oui, c'est ça. On s'adopte au comportement aussi. Et communiquer pour accompagner le changement. Parce qu'en gros, si Airbnb avait mieux communiqué sur cette nouvelle identité, il y aurait peut-être eu moins de désarroi, justement. Et il y aurait eu moins de bad buzz, si on peut parler de bad buzz. Il y aurait eu moins de déceptions. Toujours est-il qu'aujourd'hui, un Airbnb, ça marche très, très bien. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de gros flop. Ça leur a peut-être été utile. Et on avait regardé depuis à partir de combien de temps ça avait un peu popé. C'était 2011. Depuis 2011, Airbnb a commencé à vraiment très bien fonctionner. Donc, ça fait un petit bout de temps quand même. Yes, merci Marie. Et du coup, on arrive presque à la fin là. Du coup, on a fait un petit parcours avec vous de toutes ces tendances. Et on se demandait est-ce que vous, il y a une de ces tendances ou des tendances que vous pourriez appliquer à votre marque, par exemple, ou à votre entreprise. Peut-être que vous avez déjà des idées avec ce qu'on vous a raconté. Si vous avez envie de faire évoluer votre chart graphique. C'est comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être certaines parties du site. Oui. C'est ça qui est intéressant quand tu disais, par exemple, l'histoire de l'entreprise, par exemple. Là, on peut utiliser, par exemple, la narration pour raconter l'histoire ou le bento aussi qui peut être adapté à une partie du site. Mais n'hésitez pas, on va clore parce qu'on arrive à la fin. Et merci déjà, du coup, d'être là avec nous ce matin. de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On espère que ça a été enrichissant pour vous. Oui. Du coup, on peut vous dire quels sont les prochains petits déj. Le prochain, ce sera le 17 octobre et ce sera pour rédiger, pour booster votre communication. Du coup, comment trouver de l'inspiration, être efficace. Et le prochain, celui qui arrivera ensuite, ce sera sur l'accessibilité et ce sera le 21 novembre. Et ouais, du coup, ça me rappelle qu'on a déjà tourné l'interview de la rédaction de celui qui est arrivé le 17 octobre et c'était trop intéressant. Ce qu'il racontait, c'était Jérémy, je ne me souviens plus de son nom, mais vous verrez, c'est trop intéressant ce qu'il raconte. Voilà. Et en gros, un petit aperçu de ce qu'on fait en plus du webinaire, on fait des podcasts, on est sur LinkedIn, vous pourrez retrouver les articles de blog aussi qu'on fait. Et voilà, juste pour finir, si vous avez passé un bon moment, si vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas à partager un petit commentaire sur Google My Business, ça nous fera plaisir. En fait, ça remonte tout simplement notre référencement et je vous invite à faire d'ailleurs de même pour votre entreprise si ça a invité vos clients, vos partenaires à faire pareil, ça booste le référencement tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et bonne journée à vous. Et ouais, merci, merci les marchés. Merci à vous pour tous ces éclairages réjouissants. Merci pour tous vos commentaires sur le chat. Merci Céline. Merci opieux dragon et bonne journée à vous. Merci Rose. Merci Rose. Trop bien. Et ben, à bientôt. Salut. Salut, salut. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage